En compagnie de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et de la Communication, je ne vous présente pas Hélène Manarino, vous avez travaillé ensemble. Oui, 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 j'attends, avec impatience. Oui, on a travaillé ensemble au Grand 8 et sur LCI, voilà. Hélène, c'est à vous, vous n'avez jamais fait de portrait de Roselyne ? Non, jamais. Ou comme vous l'appelez Roselyne, c'est maintenant, c'est à vous. Mais je vais respecter les choses, bonjour Madame la Ministre. Bonjour Hélène Manarino. Roselyne Bachelot, je suis là pour dévoiler, oui, des petites choses que l'on ne connaît pas encore de vous, ou pas forcément, on va dévoiler vos petits secrets. C'est d'ailleurs le premier portrait d'un membre du gouvernement, vous lancez peut-être les hostilités. Oui, les personnalités politiques ont le droit aussi à un portrait inattendu. Roselyne Bachelot ou Liline, dotée d'une mémoire infaillible. Vous connaissez les fables, les textes des pièces de théâtre que vous avez jouées, petites absolument par cœur. Vous pouvez tout réciter d'un seul coup. Votre mémoire est votre meilleur allié également. Quand il s'agit des personnes que vous croisez, comme au Parlement européen, ou dix ans après votre venue, pour la première fois, vous vous souveniez des prénoms des huissiers, ceux qui sont à l'entrée. C'est pas vrai. C'est vrai ? Comme ça, sans effort évidemment. Sans effort. Sans effort. Dès que vous vous lancez dans un nouveau projet, vous y allez à fond, notamment pour vos études de pharmacie. Vous n'aviez jamais vraiment fait de mathématiques, mais votre appartement était rempli de feuilles de révision, d'équations, de formules, même sur la porte de vos toilettes. C'est chic ça, comme info. Ah bah oui, c'est le portrait. On est toujours bien servi ici, vous remarquez. Des choses en tête en permanence. Arrêtez de me gêner, Philippe Bondel. Des choses en tête en permanence. Alors parfois, c'est au détriment d'autres choses, comme la cuisine. Lors d'un déjeuner du dimanche, vous avez tout simplement oublié les pommes de terre. Ça sentait le brûlé partout. C'était après votre mandat de ministre des Solidarités. D'ailleurs, votre fils a dit cette phrase. Ah, ça sent le brûlé, maman n'est plus ministre. Et oui, vous aviez le temps de refaire un peu de cuisine. C'est génial. Bonne cuisinière, vous l'êtes, disons-le. Vous êtes végétarienne par conviction, vous faites à merveille la tarte tatin, vous aimez les pâtes, les poireaux vinaigrettes, les pizzas qui piquent. Vous n'êtes jamais contre un petit verre de rosé avec une assiette de fromage, surtout l'hiver, ou d'un bon gin tonic. Votre boisson préférée. La ministre joint les mains et regarde le ciel, à l'évocation du gin tonic. C'est un peu chanisant. C'est une cave avec douze sortes de gin. C'est pas vrai. Si. Mon Dieu. La seule chose, la seule chose que vous n'aimez pas, le chocolat. Alors, Roselyne Bachelot a absorbé dans vos pensées ce qui provoque parfois des petites gaffes, comme ce jour où vous aviez prévu un cadeau pour une amie, un très beau cadeau. Il était dans une boîte, mais dans une boîte similaire à celle où vous rangez tous vos papiers. Et au moment de la remise des cadeaux, vous n'avez pas offert la bonne boîte. Elle a eu les factures. Elle a eu les factures. Et les PV. Cela a donné de bons éclats de rire. Alors, les gaffes, ça vous fait rire la preuve. Comme ce jour où vous êtes à la gare, en partance pour un tout petit village au fin fond de la France, vous croisez un élu en lui disant que vous allez dans un endroit un peu perdu avec vos mots à vous. Et au moment où vous lui demandez « Vous connaissez ? », il vous répond d'un ton un peu froid « Bah oui, c'est moi le maire ». Mince. Pour une fois que vous n'avez pas reconnu quelqu'un. Lors d'une permanence, quand vous étiez député, vous aviez une liste avec les différentes personnes qui venaient vous voir. Et au moment d'appeler M. Coville, votre langue a fourché. Et ça a donné M. C. J'ai remplacé le V par un U. Ah oui, on le voit très très bien. Roselyne Bachelot, passons à votre bureau. Et oui, il n'y a aucune décoration d'objet personnel. Conseil de votre papa. En revanche, vous avez le bureau d'André Malraux. C'est le seul meuble que vous n'avez pas changé. Avant, vous aviez le bureau du général de Gaulle. Et oui. Prochain bureau ? Le bureau d'Emmanuel Macron. C'est une blague que vous faites souvent, mais je ne l'ai pas dite. Et vous l'avez dite. Merci Roselyne. La décoration peut être importante. Vous avez un salon de travail près de votre bureau, le Salon Jérôme. Et dans ce salon, il y a un grand tableau. Vous êtes systématiquement assise en face lors des réunions ou de déjeuner. Et quand vous réfléchissez, vous dites toujours « Et toi Jérôme, t'en penses quoi ? » Ce qui peut un peu déstabiliser vos interlocuteurs. Alors Roselyne Bachelot, vous vous êtes fait élire pour la première fois dans la circonscription de votre père. Il vous a offert une montre avec un chiffre gravé à l'intérieur. Le nombre d'électeurs. 25 703. Celles et ceux qui avaient voté pour vous. Pour ne jamais oublier vos engagements. Et ce pourquoi, pour qui vous faites ce métier, Madame la Ministre, ne pas oublier d'où l'on vient. Ça fait aussi partie des choses essentielles. Merci beaucoup Hélène Malarino. Vous êtes reconnue dans ce portrait. Oui, le fait que je laisse brûler la cuisine. Parce que je fais 10 000 choses à la fois. Le fait que, effectivement, j'adore réciter des poésies par cœur. Ce qui émerveille mes jeunes collaborateurs. Qui sont d'une période où on n'apprend plus les poésies par cœur. C'est sûr. Et les 12 sortes de gin. Les 12 sortes de gin. Mais il y a combien de bouteilles dans chaque sorte ? Ah, j'en ai mis le seul, quand même. Merci beaucoup Hélène Malarino. On va parler de culture, quoi que la gastronomie en soit une. Avec modération. Culture Média, continuons à parler de cinéma. On va parler de littérature. On va parler aussi des festivals. A tout de suite.